Je vais répondre en un mot, c'est le pouvoir en fait, le pouvoir comme étant un peu le contraire de la violence, en fait c'est une hypothèse de travail sur laquelle on travaille mais ça rejoint en fait ce que tu expliquais et qui est l'observation de Christiane Taubira qui consiste à dire qui sont les terroristes. Effectivement c'est une analyse assez connue que la violence suicidaire appartient au désespéré et qu'effectivement c'est cohérent avec l'idée que les terroristes sont plutôt en bas de l'échelle sociale et que plus, comment tu disais, plus on est haut dans l'échelle sociale plus on aime la vie. Mais effectivement l'hypothèse sur laquelle on travaille c'est de se dire est-ce que plus, est-ce qu'il n'y aurait pas une vérité dans l'idée que plus on a les moyens de s'exprimer, c'est ça qu'on appelle le pouvoir, plus on a les moyens de s'exprimer, plus on a les moyens d'être entendu, moins on sera tenté de se saisir de la violence. Et c'est pourquoi notre travail dans les situations conflictuelles dans lesquelles on intervient consiste à ouvrir des espaces d'expression. Parce que le conflit, donc j'en ai donné un peu notre définition tout à l'heure, on pense que le conflit exprime une revendication, exprime un besoin de trouver sa place ou un besoin de faire entendre sa voix. Et c'est sur cette analyse là effectivement qu'on cherche à ouvrir des espaces d'expression et à donner des occasions, ouvrir des portes pour que les gens trouvent une place. Dans l'idée que effectivement comme ça on donne moins d'occasion, moins d'envie de se saisir de moyens violents pour dire la même chose. Mon mot c'est la relation, comme il a aussi mentionné Moifo. En 2012, il y a eu deux morts dans un quartier à Grenoble par des jeunes de notre quartier. Ça a ému tout le pays, c'était vraiment d'une violence assez inouïe. Il y a eu une grande réunion au musée de Grenoble pour réfléchir à cette situation. Et en fait je me suis rendu compte que moi je ne connaissais personne qui habitait dans un quartier populaire qui venait des familles arabes qui étaient issues de l'immigration. Et c'est ça pour moi, ça a été le moment déclencheur de me dire qu'est-ce que ça veut dire sur notre société que moi, vous avez vu, je ne suis pas française, j'ai vécu dix ans en France sans en fait jamais avoir lié d'amitié avec ces personnes-là. Donc ça nous montre comment notre société est structurée. Et pareil en 2015 avec ces attentats, le témoignage qui venait de cette femme qui dit en fait que dans mon village on lui a craché dessus, je la connais cette femme depuis trois ans, je la croisais et jamais elle m'a raconté cette histoire. C'est le fait que je travaillais sur ces questions dans le quartier, que j'entendais ces histoires-là, que je lui en ai parlé et elle m'a raconté cette histoire-là. Trois ans après, une femme qui nettoie ma maison. Et donc finalement, quelle est notre capacité de créer ces relations parce que la société est faite telle qu'en fait il n'existe pas, que nous produisons en fonction de ce qu'on lit, etc. On crée ces images sans connaître ces personnes. Et donc moi je dirais que si on est dans la relation, notre première réponse doit être poser la question. Posons la question et ensuite, tout de suite on voit que c'est beaucoup complexe et ça nous permet de déconstruire et de voir aussi la contradiction entre toutes les personnes musulmanes. Donc voilà, quelle est notre capacité de construire ces relations-là ? Et je pense que finalement, on en est très capables. Merci. J'aimerais reprendre un peu la formule que vous avez dite. Comprendre, c'est excuser. C'est vrai, souvent comprendre, c'est excuser. Mais il y a quand même une limite. Je me souviens aux Etats-Unis, après les attentats sur les taux jumelles, certains Américains se disaient mais qu'est-ce qu'on leur a fait pour qu'ils viennent ? Qu'est-ce qu'on leur a fait ? Alors que tout le monde sait que c'est en Afghanistan qu'il y avait des attaques de l'armée américaine contre les populations et que c'était quand même un petit peu le retour de ce qui se passait là-bas. Et en France, j'ai un peu l'impression que c'est la même chose. Souvent, les Français se disent mais au fond, qu'est-ce qu'on leur a fait pour qu'ils viennent comme ça au Bataclan ou au Stade de France pour poser des bombes ? Sans se rendre compte que les Français bombardent aussi en Syrie avec la coalition et font des tas de morts parmi la population civile, les femmes et les enfants. Donc, on peut comprendre. Ça ne veut pas dire que j'excuse. Ça ne veut pas dire que j'excuse ce qui s'est passé au Bataclan ou au Stade de France. Mais il faut quand même pas être aveugle sur ce que les Français, les Américains, les Anglais commettent comme crime, ne serait-ce que par les drones aussi, les drones qui frappent les villages et qui frappent les mariages. Tout ça, ça crée quand même un ressentiment assez important dont on devrait quand même prendre conscience. Encore, ce n'est pas pour être excusé parce que je ne pense pas que ce soit la violence ou la vengeance qui permet de résoudre les problèmes. Mais simplement, prendre conscience de cela. Moi, je dirais très brièvement que comprendre, ça permet d'expliquer. Et puis expliquer, ça permet... expliquer, ça ne veut pas dire excuser. Pour expliquer, après, on fait ce qu'on veut avec. Mais je pense que comprendre, c'est d'abord expliquer. Et puis après, soit on excuse, soit on justifie, soit non. Pour moi, c'est un peu ça. Déjà, il faut peut-être préciser une chose. C'est que tous les attentats qui ont eu lieu en France, 75% de ces auteurs étaient nés en France. Ils ne venaient pas d'ailleurs. Parce que vous savez, ce que je disais sur la figure de l'homme du bien abstrait, l'image qu'on présente de celui qui est dans une situation de violence, on va voir Mélique Koulibaly, dont un noir comme moi, parce que dans notre subconscient, on se dira la France, elle est racialisée blanche, elle vient d'un ailleurs. On verra l'effet Kouachi. Quand on va voir sa phénoménologie, on va dire, bon, il a une tête d'un bon arabe, c'était des enfants français qui sont nés sur ce territoire. Et c'est pour ça que le livre de Bénard l'a dit intéressant, pour répondre justement, parce qu'il y a eu tout un courant en sociologie, quittant à croire que les sciences sociales, parce que c'est une critique faite aux sciences sociales. Le chercheur n'est pas là pour dire ce qu'on doit faire. Non. Ce n'est pas le rôle, de mon point de vue d'un chercheur. Le chercheur rend compte d'une situation à partir de ses travaux. Il y a une justice qui est chargée de sanctionner. D'autres personnes comme ce monsieur qui a fait son livre, vous n'aurez pas ma haine, il peut excuser, qui est de l'ordre de la morale, qui est de l'ordre du non-objectivable, si je peux m'exprimer ainsi. Pas pour dire que la morale n'est pas objectivable. Non. L'autre élément que je veux prendre ici, pour continuer d'apporter des pistes, pas de solutions, mais pour mes hypothèses à moi, l'exemple que Klaska a pris tout à l'heure, en 2012, sur le double assassin de Kevin et Sofiane. En toute humilité, ça m'a pris 3 ans pour travailler avec les amis de Kevin et Sofiane, et j'ai bien 3 ans, dans le temps de 3 ans, pour bosser avec eux. Quand les politiques se rendent compte que pourquoi les amis de Kevin et Sofiane ne vivent pas avec la vengeance, quand je leur dis que ça m'a pris 3 ans, quoi 3 ans ? Mais c'est trop beaucoup 3 ans. C'est là où je parlais, je revendiquais le droit à la lenteur, pour comprendre un fait. Et parmi ses amis, il y a un grand débat. Vous avez la maman de Kevin, qui le dit très clairement, elle dit, le jour où un des gamins qui a tué mon enfant vient me voir pour me demander à moi, maman, excuse-moi, je vais répondre, je dirais, oui, viens, je t'embrasse. Mais les autres, non. Donc, quel est mon rôle, moi, en tant qu'un chercheur ? Je n'irais pas dire à la maman, tu as raison, ou je vais dire à ceux qui sont contre, toi, tu as raison. Non. Je leur dirais, c'est très simplement, c'est alors ça, la complexité. L'humain n'est pas saisissable suivant une seule fenêtre à lui. Non. Et si je tente de vous comprendre, pour tenter, je dis bien, pour tenter de rendre compte de qui vous êtes, ce qu'on tente de dire à la société, c'est que vous qui êtes en face de moi, vous n'êtes pas que blanc, vous n'êtes pas que des lunettes, vous n'êtes pas que membre du Sénat, vous êtes plurifactoriel. Et cette pluralité permet justement de construire ce que Bernard l'aille appelle l'être relationnel. Et c'est dans cette forme de suggestion qui donne du sens aux recherches de terrain. Tant que nous allons rester dans un simplisme en refusant que des chercheurs aillent comprendre comment un enfant de la République n'est en France. Qui a fait l'école de la République ? Amélie Koulibaly ne manquait de rien, il n'était pas pauvre Amélie Koulibaly, ni les frères Kouachi. Moi, j'ai rencontré un ami, Chérol, qui connaissait un de ses cousins, qui m'a dit que les frères Kouachi ont vécu une forme de traumatisme. Il n'a pas vécu son papa. C'est un élément important. pour comprendre le schéma mental, là je reprends l'expression de Frantz Fanon, pour comprendre le schéma mental de quelqu'un qui a construit l'amour de la mort. Et si on ne veut pas faire ça, on va rester dans un simplisme en croyant qu'avec les chars de guerre, avec des militaires postés à toutes les rues, on va résoudre ces situations de violence. On ne résoudra rien. Ça, c'est mon avis. Ça peut juste être un élément pour tenter d'apaiser le sentiment de peur des populations. Oui, je voulais aussi réagir parce qu'en fait, avec votre intervention, je me suis réalisée qu'est-ce que je voudrais vraiment dire. En fait, je pense qu'une autre réaction ou réponse serait de se penser en tant que citoyen monde. En France, on a une pensée très hexagonale. On a l'impression que la France est une île et qu'elle existe tout seule. Et aussi, l'image qu'on a de la France, c'est en fait qu'elle n'a que l'amour, la France. C'est le pays des droits de l'homme et quand même, c'est le plus beau pays du monde. Mais une copine que je connais, elle est musulmane et elle dit « Moi, je ne peux plus ouvrir Facebook parce que chaque fois que j'ouvre Facebook, je vois des enfants touchés par des drones en Syrie ». Donc, ce que ça veut dire, c'est que sur les réseaux sociaux des personnes habitant le quartier dans lequel je travaille, en fait, à travers Facebook, ils ont une ouverture sur le monde et ils voient aussi le visage de la France qui est ailleurs. Et donc, ces personnes n'habitent pas qu'en France, mais ils habitent dans plein de pays et ils se pensent, pas uniquement français, mais peut-être leurs parents sont, peut-être leur père est algérien, la maman tunisienne ou en fait, ils se pensent en tant que citoyen monde appartenant à plusieurs espaces. Et donc, ils se pensent aussi en relation avec ces espaces qui sont touchés. Et donc, voilà, je pense qu'il faut qu'on sorte de notre pensée nationaliste. Ce n'est pas que contre la France. Et si on se pense en tant que citoyen monde avec des attaches à plein d'endroits, ça fait aussi qu'on puisse penser la France des deux côtés. Et oui, elle a de l'amour, mais aussi de son côté, donc, plus militariste et qui font partie en fait du même phénomène. Merci. Je ne sais pas si je vais arriver à dire quelque chose de cohérente, mais vous m'excuserez. Je vous remercie de cette dernière intervention. Je pense qu'il y a une écologie du monde au niveau général, mais aussi au niveau humain. Et que c'est peut-être dans cette voie-là que les choses peuvent être réfléchies. Et j'ai demandé au début si vous alliez peut-être présenter une définition du terrorisme. On a parlé peut-être du terrorisme de désespoir ou du terrorisme des pauvres. Mais à mon avis, il y a l'autre terrorisme, que c'est le terrorisme d'État. Et quand on parlait du pouvoir, on est toujours dans ces questions qui sont ambivalentes. de ce pouvoir, la personne, quel est son pouvoir, quel est son pouvoir relationnel, quel est son pouvoir de faire du bien dans la société. On est dans des débats des nations États, des nations militaires, des nations pouvoirs qui essayent juste de faire perdurer un système quoi, politique, économique, ou que ce soit, de destruction des planètes et des choses comme ça. Alors moi, comme je viens de Barcelone, même si ça fait bientôt 19 ans que j'ai quitté la ville, je voulais juste vous resituer à la même chose, mais vous pourrez me dire peut-être que c'est la même chose. Qu'est-ce que vous en pensez juste du conflit catalan ? Où il est le terroriste ? Où il est le malentendu ? Pourquoi autant de nations ? En fait, c'est juste au repied de la France et ça peut bien vous chatouiller parce que ça veut... J'explique aux gens quand je parle ici, on me demande qu'est-ce qui se passe en Catalogne ? J'ai dit qu'ils ne veulent pas l'indépendance parce qu'aujourd'hui l'indépendance n'existe plus, on est tous interdépendants. Tous. A partir de là, ces mots-là qui étaient collés là pour dire qui c'est moi, qui sont les autres, qui sont nous, qui sont les autres, c'est un mot de dire qu'on va changer le relationnel. Oui, c'est-à-dire le mot de relation. Et c'est à partir là qu'ils se définissent. Mais à un moment venu, cette loi de sécurité qui est sortie intérieure ou cette agression qu'il y a d'un territoire et d'un nation sur une région, etc., etc., à mon avis, c'est une phase de terrorisme beaucoup moins, beaucoup plus, comment on dit, gant de velours, mais qui est beaucoup plus pernicieuse et qui difficulte un peu peut-être l'émergence de prendre le conflit comme quelque chose qu'il faut travailler pour construire une autre humanité. Il faut faire bref la réponse parce qu'en fait, on a un bel apéro qui nous attend. Non, mais quand même... Non, sur le conflit catalan, je pense que le mot terrorisme, moi, je suis camerounais, même si moi, je me définis comme un passant. Je suis en transit intellectuel en France. Le mot terrorisme, si vous venez au Cameroun, pour nier les porteurs de la pensée critique, on les appelle terroristes. C'est-à-dire qu'il y a une partie de mon pays qui a dominance d'expression anglaise et dont les acteurs revendiquent, comme également en catalan, une indépendance. Que fait l'autorité centrale ? Elle qualifie ces acteurs de terroristes. Et comme c'est devenu un mot à la mode pour allier les puissances dominantes, parce que voilà, le mot terrorisme, c'est un mot, voilà, doux, policier, et qui génère beaucoup d'argent, j'entends. J'ai dit bien beaucoup d'argent. Donc, elles vont convoquer ce mot, elles vont s'allier l'amitié des puissances dominantes, et elles vont mater la rébellion comme au Cameroun. Donc, en Catalogne, moi, je suis un chercheur qui aime le terrain. Je n'ai jamais été en Catalogne, mais ce que je crois, et ça, c'est mon positionnement intellectuel, la frontière ne doit pas créer une séparation entre l'homme. Je veux dire la personne, parce que les débats, j'enrais très fort en France. La frontière ne doit pas être un élément de séparation de la personne. Je pense que c'est une fausse solution de mon point de vue. Construire ou rétablir des frontières au sein des États. Je suis de ceux qui pensent que nous devons nous battre pour le droit à la circulation, le droit à la mobilité. Ce n'est que par la mobilité et la circulation que nous allons comprendre que nous sommes obligés de vivre les uns à côté des autres. Il n'y a pas une société pure, il n'y a pas d'autre société impure. Nous allons vivre la société de la complexité en mettant l'idée suivant laquelle la frontière n'est pas une ligne de démarcation, mais une ligne de liaison. Et pour moi, le problème catalan ne pourra trouver, de mon point de vue, des pistes de sortie que lorsque des gens intégreront, que ce n'est pas en se séparant, qu'on crée un bonheur abstrait. Non. C'est en allant vers l'autre qu'on comprend que l'humain n'est pas une forme d'unicité, mais une forme de pluralité. Ça me rappelle effectivement encore une autre chose que je pense qu'il faut qu'on fasse. En fait, ce n'est pas tant qu'il faut qu'on doit chercher un consensus, mais en fait, il faut qu'on essaie d'accepter la différence.